salut les amours aujourd'hui on va parler de la colère c'est une émotion qui est présente chez chacun de nous mais elle n'est pas forcément visible ou en tout cas elle n'est pas forcément reconnue si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à faire le quiz des archétypes le lien est dans la description pourquoi faire ce quiz des archétypes parce qu'en fonction de ta polarité dominante tu vas avoir une émotion plus facilement accessible qu'une autre par exemple la colère est une émotion facilement yang qui va chercher puisque c'est quelque chose qui se projette vers l'extérieur alors que par exemple la tristesse va être une énergie plutôt yin puisque c'est une énergie qui rentre plutôt à l'intérieur ceci étant dit pourquoi est-ce que j'ai envie de te parler de la colère aujourd'hui parce que déjà en fait on a eu plusieurs clientes qui l'ont vécu et qui ont de la peine à ne sera ce que la capter ou en tout cas la ressentir alors certaines personnes sont capables de dire bah oui là je suis en colère mais quand on a été enfant souvent la colère ça a été une émotion qu'on nous a interdit de ressentir ou en tout cas interdit d'exprimer je sais pas si tu te rappelles quand tu étais enfant lorsque tu avais ces énervements ces frustrations qui montaient fort et que tu avais envie d'hurler sur les gens c'est quelque chose qu'on t'interdit de faire parce que les adultes en général sont pas capables de gérer ça et c'est parfaitement ok ça fait partie du mode de comment vivre ensemble et ta société on t'apprend en fin de compte que t'es pas censé projeter tes émotions sur tous les gens autour de toi après on te l'apprend peut-être pas de manière comment dire éduquée ou psychologiquement adéquate mais c'est en tout cas quelque chose que tu apprends en règle générale de dire ok envoyer toutes mes émotions dehors sur les gens sans filtre c'est pas quelque chose qui aide à vivre ensemble donc souvent la colère a été une émotion qu'on nous a vite vite appris à réprimer ce qui fait que plus tard adulte on a beaucoup de peine à se laisser être en colère ce qui fait que souvent on va la dissimuler sur une variation sur une nuance de cette émotion qui va être plus fine plus discrète plus contrôlable on va la nommer une irritation ou une frustration c'est toutes ces fois où tu vas un peu grincer des dents où tu vas dire ah cette situation là elle me fait tiquer c'est je sens qu'il y a un truc qui n'est pas tout net mais on va s'interdire de ressentir la colère ce qu'il faut voir c'est que la colère on va nous rendre compte des émotions il y a tout un panel d'émotions il y en a une variété quasiment infinie mais il y a quatre grandes émotions de base c'est la colère la tristesse la peur et la joie si tu cherches sur internet tu vas aussi trouver le dégoût mais en fait le dégoût comme il est plutôt rattaché d'un point de vue culturel de temps dans ton contexte culturel social tu vois c'est je le nomme pas comme étant une émotion de base en fait puisque le dégoût ce par quoi tu vas être dégoûté va dépendre en fait de ton environnement social de ta culture de qu'est ce que tu as appris alors que la colère la peur la joie et la tristesse ce sont des émotions basiques qui se retrouvent partout indépendamment du contexte culturel et ce qui est intéressant avec les émotions colère c'est que c'est une émotion qui est assez mal perçu dans notre société parce que aussi bien la tristesse que la peur c'est des émotions qui comme elles sont tournées vers l'intérieur elles vont appeler le besoin de réconfort et les gens sont toujours très très contents de vouloir te réconforter de vouloir t'aider alors que la colère est une énergie qui va vers l'extérieur et en règle générale les gens ils savent pas trop comment gérer ça ou comment recevoir ça comment accueillir ça accueillir ce trop plein d'émotions donc en règle générale on va mettre un mur et on va dire mets un couvercle dessus et arrête de ressentir ça mais ce qu'il y a c'est que quand la colère on ne se laisse pas vivre la colère en fait on s'empêche du coup d'avoir des relations saines et on s'empêche d'avoir des relations sereines avec les gens parce que tout ce qu'on contient à l'intérieur ça va faire une grosse cocotte minute ce qui fait que des fois on va exploser pour un rien parce qu'on a essayé de contenir la pression pendant trop longtemps alors qu'est ce qu'on fait à partir de là je voulais partager avec toi les trois clés pour moi essentielles pour se libérer de la colère parce que en fait ce qu'on voit aussi c'est que dans les relations flammes jumelles on peut ressentir qu'il ya souvent énormément de colère mais elle est contenue elle est réprimée les gens osent pas la verbaliser par exemple souvent on le voit d'ailleurs chez les on va les appeler les chasers parce qu'on aime bien ce mot là dans le monde réel mais en tout cas la personne qui a envie de la relation vu qu'elle se retrouve seule et qu'elle ses attentes ne sont pas répondu elle est souvent dans un mouvement de frustration en disant mais pourquoi 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 ça vient pas comme moi j'ai envie pourquoi est-ce que l'autre ne répond pas à mes attentes pourquoi est-ce qu'il veut pas être en relation avec moi pourquoi 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 et on va pas le nommer colère on va le nommer frustration on va le nommer un peu genre de solitude ou du coup on va pas vraiment mettre le mot mais en vrai en réalité il y a une vraie colère qui est derrière et souvent elle est cachée et donc c'est cette colère là qui a besoin d'être sortie et d'être vue exprimée revalorisée parce que elle va entacher en fin de compte toutes les interactions qu'on peut avoir avec l'autre ça veut dire quoi c'est à dire que 1 la première chose à faire c'est de reconnaître qu'on est en colère c'est de valider le fait qu'on est en colère c'est de se dire ok mais là quand je dis que je suis frustré ou là je dis que ça m'irrite ou que ça m'énerve en fait c'est de la colère donc valider ça et voir qu'est ce qui se joue à ce niveau là donc moi j'utilise avec mes clients ce que j'appelle la systémie des émotions c'est à dire que à chaque fois que je vais ressentir quelque chose qui vient de la colère qui a comme racine de la colère je vais regarder qu'est ce qui se joue pour moi c'est à dire que je vais regarder les pensées que je nourris à ce moment là ah t'as vu il a fait ci ah t'as vu il a fait ça ah t'as vu elle aurait plutôt dû agir comme ça ah je m'attendais à ça donc c'est quoi les pensées que je nourris je vais aussi aller regarder comment est-ce que je me sens dans mon corps en règle générale quand je sens de la colère il y a quelque chose qui se contracte à l'intérieur de moi et qui a envie de sortir qui a envie de casser je sais que moi c'est quand je ressentais de la colère avant c'était aujourd'hui c'est beaucoup plus calme mais quand j'étais plus jeune c'était tellement c'était et je savais pas quoi faire de ce trop plein d'énergie que souvent je tapais dans les murs et jusqu'à m'ouvrir les poings parce que c'était de la rage à l'intérieur et j'avais besoin de l'exprimer comme ça donc je savais qu'à l'intérieur il y avait vraiment une tension qui avait besoin d'être extériorisée donc ça c'est plus mon ressenti au niveau du corps donc les pensées le ressenti et ensuite on va regarder comment est-ce que j'agis qu'est ce que je fais moi je sais que quand j'étais en colère la première chose que je faisais c'est que je me fermais j'arrêtais de parler et je pouvais le voir plus la colère elle était forte plus j'avais ce qu'on appelle ce que j'appelais des larmes de rage donc je pouvais sentir mes yeux qui se mettaient à monter en larmes et prêts à couler tellement j'étais en rage tu vois et donc ça c'est mon comportement mais le comportement plutôt que d'exprimer plutôt que de hurler plutôt que de faire quelque chose je me fermais complètement et en fait déjà savoir reconnaître que c'est ce qui est c'est la première chose à faire la première chose c'est juste de reconnaître que la colère elle est là et qu'elle est valide et que c'est ok la deuxième chose à faire ça va être de lui donner une voix parce que tu vois comme je te l'ai dit moi je sais que j'avais tendance à la terre mais lui donner une voix c'est pas juste aller hurler sur tous les gens qui t'ont mis en colère tu sais verbaliser le pourquoi je suis en colère que tu peux tu peux le faire soit par écrit tu peux le faire en parlant aussi genre en t'enregistrant tout seul dans une pièce en disant ouais t'as vu il y a fait ci elle a fait ça il y a ça qui va pas ça ça m'énerve ça j'en peux plus ça ça me fout la rage ça j'ai les nerfs et tu vois et de dire pourquoi est-ce que toute cette colère là elle est en train de sortir qu'est-ce qu'il y a derrière pourquoi elle est motivée par quoi est-ce qu'elle est justifiée et ça tu peux le faire soit en écrit donc en faisant un flux de pensée donc tu te laisses écrire toutes les raisons pour lesquelles tu es en colère sans essayer de réfléchir sans essayer de mettre de tabou sans essayer de paraître bien ou tu peux le faire à l'oral dans une pièce tranquille donc ça c'est les deux premières étapes et la troisième étape à faire c'est de comprendre le message qui a derrière la colère parce qu'en fait derrière chaque émotion il y a un message il y a quelque chose qui vient c'est pour te faire prendre conscience qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas la colère c'est une émotion qui vient toucher parce que il y a un moment donné tes limites n'ont pas été respectées et puis en règle générale ce qui est génial c'est que ces limites là elles n'ont pas été respectées non pas parce que l'autre a transgressé tes limites mais parce que tu as laissé l'autre transgresser tes limites en fait il y a des règles que tu te mets dans ta tête de ça c'est acceptable et ça ça n'est pas acceptable pour moi et à un moment donné cette règle là tu vas la transgresser tu vas accepter l'inacceptable pour toi et tu vas t'en vouloir tu vas en vouloir d'avoir laissé transgresser tes limites et ça ça va générer de la colère et en règle générale la colère la première chose qu'on va faire c'est qu'on va la tourner vers l'extérieur mais en réalité si tu creuses vraiment si tu regardes derrière ce premier mouvement de j'ai envie de te rouler dessus parce que tu m'as mis en colère en règle générale si tu regardes vraiment tu vas te rendre compte que cette colère en réalité elle est tournée contre toi elle est tournée contre toi parce que en fait tu t'es laissé marcher dessus tu as laissé l'autre transgresser tes limites tu as accepté ce que à la base tu avais dit qu'il n'était pas acceptable donc faut comprendre en fait le besoin qu'il y a derrière Odin ok là je suis en colère ce qu'il a fait ça a déclenché un sentiment de colère chez moi pourquoi à quel besoin je dois répondre aujourd'hui quelle est la limite que je n'ai pas osé fixer quel est le nom que je n'ai pas osé dire est ce que je peux m'engager à partir d'aujourd'hui à ne plus me laisser marcher dessus est ce que je peux m'engager aujourd'hui à poser ma limite à ce niveau là à dire à l'autre ce que je veux ou ce que je ne veux pas et à dire non lorsque c'est nécessaire pour moi ça c'est absolument nécessaire en fait de comprendre le message derrière la colère parce que sinon la colère elle s'accumule encore et encore et ce qui est génial c'est qu'on fait ce qu'on appelle genre si d'un seul coup tu pars en colère en rage de fou pour un événement qui est anodin il faut voir qu'en fait en règle générale il y a tout un historique derrière je dis toujours si c'est hystérique c'est que c'est historique si ta réaction elle paraît pas proportionnelle à la situation par exemple tu pètes un câble juste parce que on a oublié de t'appeler on a oublié de t'appeler tu pètes un câble c'est peut-être un peu trop tu vois c'est parce qu'en règle générale tu as accumulé certaines choses dans ton passé qu'on ne t'est pas appelé ça te renvoie peut-être au fait que ça tu as l'impression qu'on ne te respecte pas tu as l'impression que on ne te prend pas en considération tu as l'impression et donc ça va te renvoyer à quelque chose de beaucoup plus ancien que ça et en règle générale si tu remontes tu vas voir qu'il y a toujours les racines dans l'enfance et qu'en fait du coup ta réaction elle est disproportionnée par rapport à la situation et si tu arrives à comprendre ça c'est quoi le message là derrière ça va te permettre de réévaluer et de retrouver des réactions qui sont en adéquation avec la réalité avec le temps présent ils ne sont pas basés sur des expériences passées et qui vont t'empêcher en fin de compte de réagir normalement ou d'avoir en tout cas une vie émotionnelle saine et plus détendue pour toi donc je te rappelle les trois clés pour reconnaître la colère étant détachée un c'est d'abord s'autovalider en disant ouais bah là je suis en colère et voilà ce qui se passe pour moi quand je suis en colère voilà ce que je pense voilà ce que je ressens et voilà ce que je fais ensuite l'exprimer donc exprimer pourquoi est ce que je suis en colère qu'est ce qui se passe qu'est ce qui m'a mis en colère réellement que c'est quoi toutes les raisons pour lesquelles je suis en colère là maintenant tout de suite et enfin comprendre le message qu'il y a derrière c'est quoi la limite que je n'ai pas respecté qu'est ce quelle règle quelle est ma règle personnelle que j'ai laissé être transgressée et comment je fais aujourd'hui est ce que je change ma règle ou est ce que je décide de poser un nom ferme et précis par rapport à ça voilà j'espère que ça va t'aider cette vidéo parce que je sais que moi la colère c'est une émotion que j'ai beaucoup 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 vécu tant et si bien que lorsque j'étais en thérapie avec ma psy il y a quelques années de ça c'était quand j'ai commencé à travailler sur le sujet de la colère je disais mais je suis vraiment en colère et tout et elle m'avait fait faire un journaling sur toutes les fois où j'étais en fait c'était plus pour reconnaître comment est ce que je me sentais parce que j'étais pas trop au contact de mes émotions et au bout de trois semaines de journaling je reviens chez la psy et je dis mais madame je comprends pas j'ai l'impression d'avoir qu'une seule émotion il ya que de la colère chez moi je dis je dirais peu importe ce qui se passe dans ma vie je me sens en colère quoi je dis c'est pas possible je peux pas avoir qu'une seule émotion je peux pas être mono émotive je peux pas ressentir que de la colère je veux dire on a vu il ya quand même quatre émotions de base pourquoi est-ce que j'en ressens qu'une et là ça m'a frappé c'est qu'en règle générale j'utilisais la colère comme c'était une émotion que je connaissais très bien je l'utilisais comme bouclier je l'utilisais comme émotion refuge plutôt que de ressentir autre chose plutôt que d'avoir peur plutôt que de me sentir triste plutôt que de me sentir en joie je préférais ressentir de la colère parce que les autres étaient trop inconfortables parce que trop inconnus et la colère je l'utilisais toujours comme écran de fumée plutôt que de ressentir de la tristesse je préférais être en colère plutôt que d'avoir peur je préférais être en colère et ça m'a vraiment mis au contact de mes émotions et déjà pouvoir reconnaître que j'étais en colère ça a déjà permis de dire un ok là en fait je ressens des choses il ya des choses qui vivent en moi j'ai des besoins à exprimer j'ai des besoins à remplir et si je ne le fais pas je peux pas être bien et à l'aise avec moi même je peux pas être heureuse dans ma vie et pire encore je peux pas être bien dans mes relations avec les gens parce que je suis tout le temps en train de projeter ces vibes de colère là que j'essaye de maintenir sous contrôle parce que je le fais de manière inconsciente donc j'espère que cette vidéo elle va vraiment t'aider à reconnaître ta colère et à t'en débarrasser parce que c'est une émotion qui est cool qui peut te porter mais franchement d'un point de vue relationnel en règle générale ça aide pas à avoir des bonnes relations avec les gens autour de toi et si tu souhaites travailler avec caroline ou moi en direct je t'invite à prendre directement un appel le lien est en description comme ça on discute on travaille en coaching je te mettrai un lien par là pour te dire ce que c'est le coaching et avant de réserver je t'invite à regarder cette vidéo moi je te dis à la prochaine et prends soin de toi salut